Cette ville, c'est comme un secret bien gardé. Plusieurs années après être arrivée à Marseille, je cherchais toujours à la décrypter. Je voulais percevoir les vrais visages de Marseille. Marcher, ça permet de rencontrer les gens et aussi de mieux comprendre où on vit. A Saint-Antoine, j'ai rencontré Marcel et Maggie, qui tiennent un des plus vieux bars de la ville. Je l'ai cherché, je l'attendais à me dire, il y avait une bar à la fin. Au Vallon-Bézov, il y a une famille de pêcheurs depuis au moins trois générations. Le matin, nous, on part à 4h à la mer, on ramène le poisson de le port. Combien de temps pour aller à Noailles ? Voici comment aller à Noailles. Tomber à la rive d'Aubagne, on trouve toutes sortes de nationalités et ça ne fait qu'ils m'enrichissent. Plus je rencontre les gens, plus j'ai envie de partager ce que je découvre avec eux. J'ai commencé à collaborer avec un groupe d'artistes et d'habitants et ensemble on a créé Promesnades Sonores. Une série de 40 balades audio. Petit à petit, on récolte des sons et des voix des différents quartiers. Une carte, c'est un moyen d'inciter les gens à venir voir ces endroits par eux-mêmes. Pour voir la beauté, il faut parfois chercher plus loin. Suivez-moi pour une promenade nocturne dans Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada